Le consulat du Sénégal à Paris ne chôme pas en ces temps de crise sanitaire. Malgré la pandémie de Covid-19 qui prôme beaucoup d'activités professionnelles, le personnel du consulat se met au rythme habituel. Le consulat général accueille la communauté sénégalaise en imposant des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. On peut vraiment se laver les mains. Les gens vont attendre ici, vont se patienter ici un peu. Donc à l'intérieur on a des bichets, ils déposent ici le document. Si certains usagers se plaignent souvent de certaines lenteurs au service des passeports et cartes d'identité, les autorités s'efforcent tant mieux que mal à satisfaire nos compatriotes maximum dans les 48 heures. Depuis la reprise, précisément le 7 novembre, on prenait 20 personnes par jour, mais là on est à 100 par jour. Sauf les interventions, parce qu'il y a des gens, au dernier moment, ils ont des difficultés et ils ont des rendez-vous au niveau de la préfecture. Et là, par rapport au rendez-vous, quand la personne donne une pièce d'explicateur, selon l'urgence, on le prend en urgence. Les rétrés se font le lendemain à partir de 13 heures. Le concile général Amoudi Gallo, accompagné de l'ambassadeur itinérant, sargent de la diaspora, Fodé Silla, a fait le tour des services pour constater le fonctionnement quotidien de ses agents. Ici, on peut dire qu'on reçoit à peu près les saufs-conduits, une centaine de personnes pour les saufs-conduits. Le passeport, c'est 100. Les cartes d'identité, entre 70 et 100, ça varie. Après, à l'état civil, on a à peu près 50 personnes. Et on a aussi, ça c'est vraiment des dépôts physiques, mais on a aussi des dépôts via Internet. De l'espace Teranga au ticketing, à la salle d'attente, en passant par les services d'état civil, la galerie d'exposition et la salle de production des passeports, on constate un rythme effréné des agents, malgré certaines complaintes. Le directeur des passeports, Baba Cardien, ne cache pas les difficultés, malgré les nombreux efforts. Des fois, une personne vient et te dit que vous m'avez dit de venir à 10 heures. Je suis là depuis deux heures de temps. Vous ne l'avez pas fait. J'ai mon train à prendre à telle heure. Je suis là depuis telle heure et ce n'est pas fait. Alors que la correction se fait à Dakar. Des fois, il y a des problèmes techniques, les réseaux ou les machines. Il y a tout ce qui suit. En ce temps de Covid, beaucoup de services se font en ligne et par rendez-vous pour éviter au maximum le contact physique. Faudesila s'est dit très satisfait de ce qu'il a vu. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui, de faire des tours, des services conciliaires et des aides qu'on apporte en notre diaspora. Depuis que le président de la République m'a nommé, la seule chose qu'il a toujours demandé à mon encombre, c'est de dire qu'il faut veiller au bien-être de nos compatriotes. Et je suis heureux de voir que le consulat général, avec son équipe aujourd'hui, même à cette période de confinement, même durant cette pandémie, m'a su créer des conditions pour que nos compatriotes sénégalais puissent pouvoir avoir accès à leur passeport, à leur présidentité. Le consulat du Sénégal à Paris tourne en plein régime malgré les contraintes. Amoudou Diallo a mis en place un système d'organisation qui leur permet de s'adapter aux nombreuses demandes formulées par les Sénégalais de la diaspora.